Chère Pertuisienne, cher Pertuisien, me voilà retourné au Bercail, dans ma chère ville de Pertuis. Vous savez que j'ai été durement frappé par un accident, une chute, quatre jours après le démarrage de mes congés en juillet. Et les conséquences ont été graves, puisque j'ai eu plusieurs fractures du fémur en chutant de plus de trois mètres de haut. Dans les rochers, et donc, intransportables, opérés en Corse dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on a sur le continent. Et donc, ça fait cinq mois que je suis dans l'adversité et je ne marche aujourd'hui qu'avec les béquilles. Les choses, petit à petit, les fractures se consolident. Et il faut comprendre que pendant cette période, bien qualité pendant deux mois, je ne vous ai pas abandonné. J'ai continué avec Henri Laffont, mon premier adjoint, et toute l'équipe des directeurs et des élus, en visio, à poursuivre le management de la commune. Donc, vous me voyez à l'œuvre, et vous savez qu'un des rôles principaux des élus, même je dirais le rôle déterminant, c'est de faire en sorte de vous protéger. Et donc, vous me voyez arriver, le premier sujet, c'est celui du Covid. Nous avions, depuis la fin de l'épisode de contamination de la phase 4, j'avais suspendu, donc, nos groupes de travail sur le Covid du mercredi, dont je vous avais fait part au fur et à mesure des autres phases. Et nous l'avons repris depuis 15 jours, compte tenu, évidemment, de l'évolution de la maladie, de l'épidémie. Les chiffres, aujourd'hui, en ce qui concerne notre commune, sont alarmants. Notre taux d'incidence, dans la semaine du 15 novembre au 21, c'est-à-dire la semaine dernière, nous sommes à 242 pour 100 000 habitants. Donc, c'est extrêmement important, mais ce qui est grave, c'est la croissance, ce qui interpelle, c'est la croissance de l'épidémie, son développement sur notre commune. Puisque dans la semaine du 18 au 24 octobre, pratiquement la fin d'octobre, nous étions seulement à 15, dans la semaine du 8 au 14 novembre, nous sommes montés à 151, et donc, mardi dernier, c'est le jour où nous avons les chiffres de la semaine, comme je vous disais, du 15 au 21, nous sommes à 342. Nous ne sommes pas loin d'atteindre les chiffres des phases précédentes. Donc, comme je vous le disais en introduction, eh bien, ça nécessite que nous soyons vigilants, et il est bien évident que je dois être présent, et nous allons poursuivre nos groupes de travail, notre commission Covid, tous les mercredis, voire de la croître. Donc, ce chiffre de 342, vous savez que, pertuit dans les phases précédentes, nous étions le très bon élève. Or, là, mystérieusement, nous ne sommes plus le meilleur élève, puisque, en PACA, c'est seulement 239, pour l'Ovo-Cluse, c'est seulement 200 pour 100 000 habitants, et les Bouches-du-Rhône, qui étaient, en règle générale, le champion, étaient le 284. Donc, je vous rappelle le chiffre, pertuit 342, mais il y a encore plus situation difficile, c'est le sud du Boron, qui, mystérieusement, est lui à 425. Donc, il y a un cluster dans notre sud du Boron, donc Pertuis, et les villages. Et vous savez que ça, ça se traduit, d'une part, par des conséquences à l'hôpital, puisqu'il faut savoir qu'il y a dix jours, quand nous avions fait la commission Covid, comme je vous disais, hebdomadaire, il n'y avait pratiquement pas de lits occupés de patients Covid à l'hôpital d'Expertuis, et d'un seul coup, la flambée est arrivée, et aujourd'hui, nous avons 30 patients pour 13 lits, donc vous voyez qu'on est obligé de tout réorganiser à l'hôpital, et donc deux en réanimation. Alors, c'est vrai que le fait qu'il y ait moins de cas en réanimation nous fait dire que la maladie est moins grave, certainement du fait de la vaccination, mais le fait d'ouvrir des nouveaux lits nous est très compliqué, compte tenu de la difficulté d'avoir du personnel, et donc il y a le bras, le bas de combat, et en tant que vice-président et président de l'hôpital de Pertuis, vous imaginez que j'y suis confronté, et on prend la chose très à cœur. Ça se traduit à nos urgences, puisque à Pertuis, nous avons aujourd'hui une hausse très, très nette des cas de Covid, et essentiellement de la population non vaccinée, c'est compréhensible, et nous commençons à avoir aussi des patients plus jeunes. Donc je lance un appel, parce que là, nos urgences commencent à être débordées à Pertuis, et vous savez qu'aux urgences, il y a souvent ce qu'on appelle de la bobologie, qui sont des accidents familiaux, des maladies bénines, compte tenu de la difficulté d'avoir les médecins de ville les week-ends, etc. Ceci fait que cette bobologie sature les urgences. Or, aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il faut que nous puissions réserver nos urgences à Pertuis, évidemment à Aix de même, mais nous puissions les réserver au cas Covid. Donc, faites un effort, s'il vous plaît, c'est un appel que je lance, pour que, si vous êtes confrontés personnellement à une situation qui peut éviter de saturer les urgences, je pense que c'est important, il faut penser à ceux qui, justement, sont contaminés. Un grand merci de le prendre en considération. Alors, un des paramètres qui impacte beaucoup notre commune, et qui est certainement un des éléments de ce taux d'incidence élevé, ce sont les écoles, la contamisation à nos écoles, puisque, depuis 10 jours, nous avons à Pertuis 12 classes qui ont été fermées, compte tenu du nombre de contaminations dans les enfants. Alors, on se rend compte que dans ces 12 classes fermées, ce sont les maternelles qui sont le plus impactées, et ça se comprend là aussi, puisque vous savez que dans les maternelles, le port du masque n'est pas obligatoire, ne fait pas partie du protocole. Donc, les enfants sont contaminés, ceci étant, ils sont, pour un certain nombre, peu malades, avec une légère fièvre qui peut être très souvent assimilée à une grippe ou même à un rhume, etc. Et puis, quand on fait les tests, on se rend compte qu'effectivement, il y a de très nombreux cas dans nos enfants ce n'est pas que, quand je parlais du sud du Boron, dans les villages, c'est la même problématique. Et évidemment, ces enfants qui sont porteurs du virus, ils contaminent les enseignants, ils contaminent le personnel des crèches, ils contaminent leur famille, etc., etc. Donc, j'ai eu cette information que je n'ai pas pu vérifier, c'est que 50% de la transmission se ferait aujourd'hui par les enfants. Donc, évidemment, sur ce, avec l'éducation nationale, je suis intervenu et nous avons commencé les tests salivaires hier, puisque hier, nous avons eu le premier test salivaire de l'ensemble de l'école à l'école des Molières et lundi, nous poursuivons dans les classes qui ont été fermées un peu plus tardivement. Donc, nous sommes très vigilants en ce qui concerne les consignes qui seront données, puisque vous avez entendu que le ministre de l'Éducation nationale a évoqué que quand il y avait un cas dans une classe, on ne la fermerait pas. C'est compréhensible compte tenu du fait que les parents sont complètement désorganisés puisque ça se passe de la façon suivante. Lorsqu'à l'école, on constate un cas, on appelle les parents, les parents doivent venir chercher l'enfant, on ferme la classe et ça veut dire que les parents des enfants qui ne sont pas contaminés, ils doivent garder les enfants à la maison. Et ça, c'est un problème récurrent de vie. C'est-à-dire, ça met en cause le travail, les rendez-vous, etc., etc. Donc, ceci étant dit, il faut quand même se rendre compte de la gravité de la situation. Donc, vous avez compris que l'appel du ministre de la Santé et du président de la République était pour que le rappel, c'est-à-dire la troisième piqûre, puisse être développer et que l'ensemble de la population qui a maintenant plus de cinq mois après le deuxième rappel, puisse bénéficier de cette troisième injection. Pour cela, évidemment, dans notre groupe de travail COVID, nous avons, avec l'agence de santé et avec le préfet, réactivé, il n'était pas arrêté notre centre de vaccination, mais petit à petit, on avait moins de jours. Il y avait plus que trois jours, puis après deux jours, etc., où nous avions la mise en œuvre de ce centre de vaccination. Or, là, il est bien évident que nous remontons en pression et que nous allons avoir les horaires tous les jours comme, exactement, comme nous étions dans la période de la phase 3 et de la phase 4. Donc, évidemment, nous avons, comme tout un chacun et dans le cadre des inscriptions sur Doctolib, nous avons déjà une file d'attente pratiquement jusqu'à Noël. Donc, évidemment, il faut prendre patience, mais vous avez la possibilité, et là, ça commence à s'ouvrir, de vous faire vacciner dans les... chez votre médecin traitant, des infirmières, et vous savez que tout ça, c'est important que vous puissiez directement avoir accès par votre médecin, etc. Alors, vous trouverez joint à cette vidéo, à cette vidéo, la liste qui a été faite par Santelub. Je vous rappelle que Santelub, c'est le regroupement de tous les praticiens, dont pharmacie, médecins et infirmiers habilités à vacciner. Donc, vous allez la trouver et vous pouvez y accéder directement. Et aujourd'hui, pour nous, nos statistiques nous démontrent que ça correspond aujourd'hui à 35% du nombre de demandeurs qui sont vaccinés par cette médecine de ville. Donc, c'est très important que nous puissions le démultiplier compte tenu de la demande et évidemment de l'approche de Noël où tout un chacun souhaite être confirmé dans sa capacité à résister à la maladie. Donc, je veux dire quand même un point sur les rebelles qui ne veulent pas se faire vacciner et qui, tous les samedis, les mardis, nous font une manifestation ridicule d'une trentaine, quarante, cinquante personnes et qui sont là à s'imaginer que la population va les soutenir alors que c'est eux, moi je considère que c'est eux qui nous portent la maladie, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vaccinés et qui ne prennent pas à cœur les mesures barrières, ils n'ont pas à nous donner de leçons car, moi, comme je viens de vous le dire, je pense que c'est un des vecteurs importants. La preuve, c'est que dans l'hospitalisation, voir 8 à 9 personnes sur 10 qui sont contaminées, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc je pense qu'il est important que vous considériez que ces gens-là sont des marginaux et que c'est inadmissible et que moi je considère que les pouvoirs publics, donc à prendre en considération, ils l'ont pris en partie, notamment pour les soignants, mais je considère que dans un certain nombre de professions, l'obligation vaccinale devrait être se développer pour ceux qui sont dans une situation, je dirais, stratégique. Donc ça, c'était le sujet, premier sujet important que je voulais évoquer avec vous, c'est-à-dire cette contamination Covid, mais j'ai un sujet qui me tient à cœur et qui est la gravation terrible de la situation de la métropole depuis que le président de la République est intervenu à Marseille. Je l'ai évoqué longuement lors du conseil municipal de mardi et nous nous trouvons dans un racket, je parle de vous, les Pertuisiennes et les Pertuisiens, dans un racket terrible de vase communiquant pour le président de la République lorsqu'il est venu constater la situation dramatique de Marseille qui est historique. Vous savez, pendant des décennies, on a mis un couvercle sur Marseille pour qu'il n'y ait pas de rebond. Marseille avant la métropole, c'était pratiquement 4 milliards d'endettements et puis, vous le savez, les écoles, les installations sportives, les piscines, l'insécurité et j'en passe et des meilleurs, on a mis un couvercle dessus et d'un seul coup, parce que les élections arrivent, on ressort, si vous voulez, le sujet et le président de la République intervient à Marseille et il ne trouve pas mieux pour sortir Marseille de ces difficultés et surtout pour trouver l'argent puisqu'il a dit qu'il allait mettre 1 milliard d'euros. En fait, ce n'est pas du tout la vérité. Le 1 milliard d'euros, c'est 250 millions de subventions d'une part et les 750 autres millions, ce sont des avances remboursables, avances remboursables à la métropole qui doivent être remboursées par l'ensemble des collectivités territoriales, c'est-à-dire des 91 communes qui font partie de la métropole et donc Pertuis en fait partie. Ceci étant, vous imaginez que nous ponctionner, ponctionner la mairie, va nous mettre en difficulté. La commune de Pertuis comme les autres n'auront pas la possibilité d'être ponctionnés pour renflouer la métropole et renflouer Marseille. Donc, qui plus est la ministre des collectivités territoriales, Gouraud, qui est venue rencontrer les maires dernièrement après la visite du président, nous impose une loi qui devrait, qui a été déjà introduite au Sénat, une loi dramatique qui est celle dans laquelle on va supprimer les territoires et pour nous, ça veut dire quoi ? Supprimer le Pays d'Aix qui depuis l'entrée de Pertuis en 2001 par mon prédécesseur André Borel a été le levier du développement de notre commune. Donc, suppression de ce qui marche. C'est inimaginable. C'est la seule chose qui marche encore à la métropole. On la supprime et normalement, ça s'appelle la loi 3DS qui devrait être votée avant Noël, suppression purement et simplement des conseils de territoire et de notre Pays d'Aix. Des organisations complètes. Deuxièmement, d'un point de vue financier, je viens de vous l'expliquer, le RACEC, c'est-à-dire les allocations de compensation que recevaient les communes de la métropole qui étaient indues, c'est-à-dire qu'une partie de notre fiscalité, plus particulièrement la fiscalité foncière des zones d'activité, est partie à la métropole. Et à juste titre, comme les communes continuent à s'occuper du développement économique par ailleurs, il est normal qu'il y avait un retour. Ça, c'était même prévu par la loi. Ça s'appelle l'allocation de compensation. Eh bien, ils veulent nous réduire de 30% cette allocation de compensation. pour la commune de Pertuis, c'est plus d'un million d'euros. Et un million d'euros de moins en notre budget, eh bien, ne nous permet plus d'être en équilibre. Alors, je vous l'ai dit, ça va être la révolte des communes. Mais c'est comme ça. On ferme notre gueule et on se met au garde-à-vous. Et on a même... Il n'y a pas eu le président de la République quand il est venu. Il n'a même pas reçu la maire d'Aix. Vous vous rendez compte un peu ? La métropole, c'est quand même ex-Marseille-Provence. Donc, vous comprenez ma rancœur, vous comprenez ma révolte. Et donc, le troisième point, c'est qu'il avait été dit pour un peu nous amadouer et nous... Ça avait été dit. Il y a un certain nombre de compétences de la métropole qui étaient des compétences communales et qui étaient parties à la métropole qu'on va vous rendre. Quand on regarde le texte de l'amendement de l'article 56 qui est donc cette fameuse loi 3DS qui doit être votée prochainement, elle se rende compte que c'est vraiment la trappe au couillon. C'est-à-dire, excusez-moi l'expression, ça veut dire qu'on vous dit on va vous rendre les cimetières. Vous savez, le cimetière, la métropole, elle n'a pas eu, pas trop, venu intervenir à Pertuis sur le cimetière. Ils nous ont plutôt laissé tomber. mais en ce qui concerne l'eau et l'assainissement, nous, on a un civon qui n'a pas besoin de l'histoire de la métropole. Le tourisme, on nous dit vous allez retrouver le tourisme. Quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte que c'est faux, il y a plein de conditions et qu'il n'y aura pas de financement. La voirie, qui est le plus important, vous savez qu'il avait été prévu dans les textes que la voirie, toutes les rues, les parkings, etc., se feraient partie des compétences métropolitaines. Eh bien, il y a eu une levée des boucliers des mers. Vous imaginez la métropole si elle a la capacité d'aller se rendre compte s'il y a des... Si les parkings doivent être revisités, etc. C'est une question de proximité et qu'une usine à gaz comme la métropole de plus de 7 000 fonctionnaires, vous imaginez que ça ne peut pas fonctionner, etc. Et cette voirie, ils nous disent « Bon, on va faire en sorte que vous puissiez la maintenir, mais on va faire en sorte que la métropole ait son mot à dire et que vous ne puissiez pas réellement sur une partie de votre voirie faire comme vous le souhaitez sans avoir la permission de la métropole. Donc, voilà les 3 points principaux de cette loi qui est inadmissible. La métropole ne fonctionne pas, pas du tout. Elle est en situation de faillite complète et on va la déstabiliser en supprimant ce qui fonctionne, c'est-à-dire les territoires. Il est bien évident que vous imaginez que nous n'allons pas nous laisser faire. On a peut-être perdu la première bataille, mais on va poursuivre d'autant que la révolte gronde aussi dans la métropole de Lyon où les 47 maires ont fait, comme je l'ai fait pour le conseil municipal, une motion au président de la République pour dire qu'il fallait qu'il revoie la copie. Et donc, nous allons faire qu'aux Russes et à Paris, c'est pareil. Ces métropoles, c'est un désastre et on fait de la centralisation, de la bureaucratisation et surtout, pas de démocratie, on ne demande rien aux maires. Nous, on est les pauvres types de l'affaire, on subit. Et voilà. Donc, sur ces deux sujets, vous imaginez que j'ai besoin de votre soutien parce que le combat de la métropole, ce n'est pas que le combat du maire et du conseil municipal. Nous avons voté une motion au président de la République, les rendus publics, mais vous imaginez qu'on ne pourra pas en rester là parce que là, le papier, il aura... Je suis persuadé qu'on n'aura même pas de réponse. Donc, les élus du Pays d'Aix qui se réunissent mardi pour élire le nouveau président de notre territoire du Pays d'Aix et donc, c'est moi qui ai fait l'intérim en tant que premier vice-président et ça, c'est depuis la démission de Mme Joassin pour des questions de santé. vous imaginez que cette élection va être très importante pour que nous puissions engager le combat dans les semaines et les mois à venir. La loi prévoit que le 30 juin, le Pays d'Aix n'existe plus. Alors, j'ai posé la question au préfet de région que j'ai rencontré hier, qui m'a très bien reçu, d'ailleurs, mais en fait, il ne m'a pas réglé les problèmes. Je lui ai posé la question. Qu'allons-nous devenir ? Que va-t-il se passer ? Est-ce que vous avez imaginé comment va fonctionner cette métropole ? Rien du tout. Ils n'ont même pas imaginé tout ça et j'ai bien compris que c'était la haute administration parisienne qui avait mis la chape de plomb suite à la visite du président de la République et pour lequel je suis très déçu. Voilà, mes chers Pertuisiennes et Pertuisiennes, le message que je voulais vous faire parvenir et je vais reprendre régulièrement les informations comme il se doit et plus particulièrement pour vous faire l'évolution du Covid parce que malheureusement, je pense, vu le taux que je viens de vous évoquer, il y aura de nouvelles mesures de coercition et maintenant, vous avez vu, on nous annonce un nouveau variant. Alors là, c'est au fond de moi-même et certainement comme au fond de vous-même, c'est le désarroi. on s'imaginait que là, on allait sortir petit à petit de cette épidémie et puis d'un seul coup, le ciel nous tombe sur la terre mais sachez que vous avez quand même un maire qui est là, qui tient la barre et qui pense à vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.